Après l'affaire Tapie, l'arbitrage a été au cœur de l'attention médiatique à de nombreuses reprises. Le TAFTA ou le CETA en sont aujourd'hui les meilleurs exemples. Derrière cette agitation, il existe une véritable pratique dans laquelle certains avocats se sont spécialisés. Extrêmement exigeant, l'arbitrage est souvent réservé aux meilleurs juristes. Ce sont même les meilleurs juristes au niveau international qui peuvent prétendre intervenir dans les dossiers les plus importants. Tous les meilleurs cabinets ont développé une pratique de l'arbitrage et c'est une spécialité très porteuse pour ceux qui savent se distinguer et acquérir des qualités spécifiques. Quel est le quotidien d'un avocat spécialisé en arbitrage ? Comment se distinguer dans un milieu aussi concurrentiel ? Pourquoi l'arbitrage est une spécialité attractive ? Quelles sont les exigences en matière de langue étrangère ? Toutes ces questions et bien d'autres, vous êtes nombreux à vous les poser. Jean-Georges Betho vous apporte des réponses. Après avoir créé et dirigé la pratique de l'arbitrage au sein du prestigieux cabinet anglo-saxon Hogan Lovells, il a créé sa propre structure, Betho Seragui. Cette structure est devenue en quelques années l'une des références en matière d'arbitrage international et intervient aujourd'hui dans les dossiers les plus importants. Passionné par sa profession et sa spécialité, Maître Betho vous livre toutes les clés de la pratique de l'arbitrage. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, Facebook, Snapchat et Twitter, mais surtout sur bicom.fr. Et en attendant, c'est un très grand plaisir que je vous laisse avec Jean-Georges Betho. Je suis monté à Paris comme tout un tas de provinciaux, en licence, vous traduisez, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et j'ai découvert, j'ai eu un intérêt pour les matières prétoriennes. Donc le droit public et le droit international sont vraiment les matières créées par les juges. Je trouve que ces matières-là, elles sont sophistiquées, c'est de la casuistique. C'est intellectuellement, je trouve, parmi les matières les plus satisfaisantes. Je me suis orienté vers l'international parce que j'avais envie de bouger, j'avais envie de parler anglais. On va voir un petit peu aujourd'hui toutes les qualités qu'il faut pour faire de l'arbitrage international, mais aussi tous les enjeux, tous les challenges quand on veut devenir un arbitragiste. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'international plutôt que le droit public. Matière prétorienne, matière qui m'intéressait scientifiquement d'abord. Je ne savais pas que, ce que vous savez dorénavant, que l'arbitrage fait partie des pratiques professionnelles les mieux rémunératrices, les plus rémunératrices en cabinet d'avocats. Je ne savais pas non plus que l'état du marché tel qu'il est aujourd'hui serait très favorable à l'arbitrage international puisqu'effectivement il y a très nombreux cabinets qui recrutent dans cette matière. Et il y a même, on va en parler, des entreprises qui ont créé des directions du contentieux et qui recrutent des jeunes qui se sont formés à l'arbitrage. Donc voilà, je ne savais pas que ce serait un si bon choix. Mais c'est clair, je ne le regrette absolument pas. Et je voulais justement faire un point, si je peux faire un petit point. Parce que je crois que quand on a vos âges, on n'a pas l'intention de se spécialiser dans un domaine du droit qui ne servirait pas la justice, qui servirait la corruption, qui serait l'exécution forcée d'ententes anticoncurrentielles, qui seraient des magouilles entre arbitres. Évidemment, on n'a pas envie de servir un système de justice qui serait un système de justice frelaté. Et donc je voulais témoigner, alors même que j'ai défendu la sentence qui avait été rendue en faveur de Bernard Tapie, sur un argument de droit de l'arbitrage. C'est pour ça qu'il est venu me chercher. Et argument, comme vous le savez, qui n'a pas fonctionné, qui était de dire que c'était un arbitrage international et que donc la Cour d'appel de Paris ne pouvait pas se prononcer sur la révision de la sentence arbitrale. Donc c'est un arbitrage, c'est un argument que je faisais, qui était un argument très technique, et il cherchait des spécialistes pour cela. Mais je voulais, y compris l'avocat de Bernard Tapie, dire que l'arbitrage international, l'arbitrage général, c'est un système de justice tout à fait honorable. C'est une belle justice, c'est même une bonne justice. Alors je peux expliquer pourquoi. C'est un petit moment de publicité pour l'arbitrage, mais bon, moi j'y crois, j'ai cette passion, donc je n'ai aucune difficulté à apprendre trois minutes là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est une très bonne justice ? Une très bonne justice d'abord parce qu'elle permet de voir les points techniques du dossier en détail. Donc nous pouvons organiser des audiences qui vont durer une semaine, deux semaines, trois semaines, et vraiment prendre en compte l'ensemble des éléments factuels, l'ensemble des enjeux techniques, ce que les magistrats qui siègent dans l'ordre judiciaire, compte tenu des difficultés, et notamment des difficultés budgétaires du service public de la justice, n'ont pas du tout le temps de faire. Donc en arbitrage, vous avez un sujet technique, je ne sais pas, moi je suis allé dans le détail d'une unité de désulfurisation d'un train de liquéfaction de gaz. Ça ne s'explique pas en trois minutes, ça s'explique en deux semaines. Et il faut des experts techniques, des témoins, et ça, l'arbitrage le permet. Alors donc premier point, en arbitrage, il est possible de traiter des sujets techniques à fond. Deuxième point, en arbitrage, on donne vraiment effet au choix des parties quant à la loi applicable. Pour être parfaitement honnête, et je ne prendrai pas, je dirais, l'exemple des juges français, comme ça je ne tiens pas de propos contestables, dans d'autres pays, c'est très rare que les juges étatiques appliquent la loi choisie par les parties. Ils vont en général se référer à la seule loi qu'ils connaissent, qui est la loi de leur pays. Or, si dans un contrat international, on s'ennuie à négocier pendant des heures la clause de loi applicable, c'est bien pour donner effet au régime juridique qui a été choisi. Et donc en arbitrage, on respecte totalement cette autonomie des parties, qui, parce que ce sont des professionnels, des grands garçons, des grands opérateurs, ils sont en train de vendre un Airbus, ils sont en train de vendre un sous-marin, ils ont quand même le droit, le droit à leur reconnaître la possibilité de choisir une loi applicable, un régime juridique, eh bien, il faut y donner effet. Et l'arbitrage le permet. Troisième point, l'arbitrage, c'est un mix de cultures. Et vous allez voir, je pense que c'est certainement un des intérêts pour vous à épouser cette forme d'exercice professionnel. On va voir quels sont les intérêts intellectuels à choisir l'arbitrage. Clairement, un de ceux-là, c'est le fait qu'il s'agit d'un mix culturel. On a une partie écrite, qui est une partie qui dérive des systèmes romano-germaniques, leur droit civil, et on a une partie orale qui dérive du système de common law, et en particulier, en arbitrage, le témoignage est très important. Donc, nous allons passer du temps à auditionner des témoins qui sont, enfin, c'est ce que l'expérience montre, souvent au cœur du problème qui est d'abord un problème humain avant de devenir un contentieux. Si vous ne comprenez pas le problème humain, la mésentente entre les deux êtres humains qui ont causé, qui a causé ce contentieux, vous ne comprenez pas véritablement le sujet à traiter. Et ça, comme vous le savez, devant la justice commerciale française, il y a très, 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 très rarement de témoignages acceptés. Et alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'audition de témoins comme nous le faisons, c'est-à-dire des interrogatoires par les avocats pour essayer de trouver la vérité. Bon, tout ça pour dire que l'arbitrage est un système... L'arbitrage est un système honnête, est un système de qualité, fait par des gens honnêtes, et qui donne de très bons résultats, avec très peu de réformations des sentences arbitrales qui sont produites, c'est-à-dire la décision qui résulte de la procédure arbitrale. Et donc, voilà, vous pouvez tranquillement vous intéresser à cette matière sans penser nécessairement que vous allez prêter votre bras à quelque chose qui tiendrait de l'ordre de la corruption ou des magouilles. Ce n'est absolument pas le cas. On ne peut pas réduire l'arbitrage à la faire tapis. Ce serait vraiment une erreur. Alors, est-ce que je peux faire un point sur les attraits de l'arbitrage ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est intéressant le droit de l'arbitrage ou la pratique professionnelle de l'arbitrage ? Je pense que ça, finalement, c'est un peu ça. Vous êtes en train de poser des questions sur vos orientations. Donc, je crois que ça peut avoir un attrait. Alors, il y a un premier point, on l'a évoqué déjà, c'est l'aspect multiculturel. Dans mon cabinet, j'ai des juristes qui sont polonais, j'ai des juristes qui sont tunisiens, j'ai des juristes qui sont américains. Voilà, il y a dans une équipe d'arbitrage vraiment un mix culturel. Et pourquoi ? Parce que les sujets que nous avons à traiter sont des sujets en général en langue anglaise et en général pas soumis aux droits français. Aujourd'hui, au cabinet, si vous additionnez l'ensemble des intérêts en litige, c'est-à-dire en gros, si vous additionnez les demandes pécuniaires et les demandes reconventionnelles, c'est-à-dire donc en défense, demandes reconventionnelles, si vous mettez tout ça dans un sac, ça représente 17 milliards d'euros. Nous gérons, nous, cabinet, petit artisan, 17 milliards d'euros d'intérêts en litige. Donc, c'est considérable. Sur ces 17 milliards d'euros d'intérêts en litige, je pense que deux dossiers seulement sont soumis aux droits français. Et quatre dossiers seulement se déroulent en langue française. Donc, vous comprenez que vous devez adapter votre équipe à ce constat que c'est une activité, un exercice très international qui fait appel à du droit comparé et à des langues étrangères. Et ça, c'est vraiment la raison pour laquelle, je pense, un étudiant peut s'intéresser à la base, à l'arbitrage. Se dire qu'il va opérer dans un environnement international avec un brassage culturel et qu'il va traiter tous les jours d'un nouveau droit. Je ne connaissais pas le droit d'Abu Dhabi. Je me suis éduqué en droit d'Abu Dhabi. J'ai utilisé un conseil local d'Abu Dhabi et j'ai plaidé en droit d'Abu Dhabi. Ça, c'est une formidable opportunité. Puisque tous les jours, on est émerveillé par les différences culturelles, intellectuelles, scientifiques entre les différents droits. Deuxième point, c'est multidomènes. Moi, je me souviens d'amis qui étaient brillantissimes, qui sont rentrés dans des départements bancaires de grands cabinets. J'ai commencé chez Jusdouard-Attenouel. Et qui, toute la journée, faisaient du swap de taux. Ce qui, en soi, est certainement très intéressant, c'est à mon avis pas très juridique. Mais ce qui est certain, et ce qui n'aurait pas été adapté à ce que je suis, c'est cette idée de rester dans un domaine. Un domaine industriel, une activité économique spécifique, une technique juridique spécifique. Ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et je pense que pour un étudiant, ça peut avoir du sens quand même de ne pas s'orienter vers une hyper spécialisation comme celle-là. Et clairement, l'arbitrage, si on liste un peu les industries qui font le plus fréquemment recours à l'arbitrage, vous avez trois pôles, qui sont d'ailleurs les trois pôles de notre cabinet. Vous avez le pôle construction. Donc, c'est vrai qu'en matière de construction internationale, comme c'est un néologisme contentiogène, c'est vrai que la construction internationale, avec la complexité, que ce soit du bâtiment ou plus généralement des infrastructures, c'est très complexe. Comme c'est très complexe, il va y avoir des inexécutions, des violations du contrat, donc des sujets d'ordre contentieux. Et donc, on est à peu près certain que quand on démarre un projet de construction d'ampleur, eh bien, on ouvre en même temps un dossier de pré-contentieux, parce qu'il y aura des discussions sur le prix, sur la qualité, sur le délai. Donc, ça, c'est une grande industrie. Deuxième industrie, l'industrie de l'armement. Donc, c'est une des spécialités que vous avez mentionné, les frégates de Taïwan. Effectivement, nous sommes un acteur de premier plan, d'après ce qu'on dit, des arbitrages liés au contrat d'armement. C'est d'autant plus important que vous savez que c'est un secteur d'activité où la France est leader. La France est un exportateur d'armement de très haut niveau. Et ces dossiers sont des dossiers, je dirais, c'est une industrie où les sujets sont très sensibles, donc où la confidentialité va être primordiale. et comment réussir à s'assurer à long terme, y compris quand on va être fâché de la confidentialité. C'est clairement en arbitrage qu'on arrivera le mieux à le décider, à le préserver, à le mettre en exécution, là, mettre en exécution cette confidentialité, pardon. Voilà. Donc, ce pôle-là, cette industrie-là de l'armement. Troisième pôle, ultra classique, c'est le pôle énergie. Donc, les contrats, les grands contrats liés à l'extraction potrolière ou minière, à la transformation des énergies fossiles. Donc, vous voyez des relations qui vont être plutôt sud-nord. Cette industrie-là est une industrie qui consomme beaucoup d'arbitrage et le driver, excusez-nous, en arbitrage, on utilise beaucoup de franglais, vous me pardonnerez, la raison qui conduit le moteur de ce choix pour l'arbitrage est essentiellement s'assurer qu'on ne va pas se lier par la décision d'un tribunal qui serait local et peut-être pas aujourd'hui respectueux de l'état de droit. Alors, on pourrait dire que c'est super colonialiste. d'ailleurs, de fait, il y a tout un tas de pays qui sont exportateurs d'énergie fossile et qui n'ont pas à rougir de leur système juridique, je ne dis pas le contraire. Mais enfin, ce qui fait que les opérateurs d'énergie, eux, se souhaitent donc se référer à un arbitrage, c'est véritablement cette neutralité. Donc, vous voyez un peu les trois raisons qui sont reflétées par les trois industries. Technicité, confidentialité, neutralité, mais en tout cas, c'est ce que je voulais donner comme sujet, c'est de vous montrer que ce sont des domaines différents, donc vous n'êtes pas sur une seule matière et vous allez découvrir tout un tas d'activités humaines hyper intéressantes. Alors, je le confesse ce soir, par exemple, je trouve un sous-marin très beau. Alors, vous pourriez me dire mais c'est une arme, c'est une catastrophe. Bon, j'ai fait le divorce entre la France et l'Espagne en matière de sous-marin conventionnel et je trouve cet objet très beau et j'étais heureux de plaider sur la technique du sous-marin, sur les aciers spéciaux utilisés pour faire des sous-marins. Bon, voilà, ça peut vous paraître un peu candide mais c'est aussi intéressant d'avoir une matière au-delà du droit, une matière, un matériau qui est un matériau intéressant. Et là, on est au cœur du génie humain. vous allez me dire mais c'est une arme, ce n'est pas bien ce que vous dites, Bétho. Voilà, je ne rentre pas dans des sujets politiques, je vous dis que il y a du génie humain à réussir à envoyer des hommes en sécurité sous l'eau pendant des mois. C'est ça que je voulais exprimer. Troisième point et ça, c'est un point qui est assez important. pourquoi est-ce que c'est satisfaisant de faire de l'arbitrage ? C'est parce qu'on touche au sujet stratégique d'une entreprise. Vous imaginez bien que 17 milliards d'intérêts en litige, alors je n'ai pas 17 milliards de clients. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de mes clients ont en jeu des milliards de dollars ou d'euros en fonction de l'issue qui sera donnée aux arbitrages qui me sont confiés. En d'autres termes, notre travail, notre intervention sera stratégique pour l'entreprise. Stratégique, y compris en termes de, donc pas seulement en termes financiers, en termes d'emploi. Stratégique en termes de réputation. Quand on parle des frégates de Taïwan, évidemment, c'était stratégique pour l'entreprise. Il y avait une allégation de corruption et il y avait des milliards en jeu. Le geste technique que nous faisons en tant qu'avocat va avoir des conséquences sur tout un tas de familles. Et ça, ce n'est pas pour, je dirais, ce n'est pas par égo, mais c'est intéressant pour un jeune homme ou une jeune femme d'être partie prenante à la résolution de ce différent qui a tant de criticité qui pourrait même être dramatique dans ses enjeux pour une entreprise. Et donc, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui peut pousser un jeune juriste brillant à aller vers l'arbitrage. Cette idée que son métier est un métier très important pour les entreprises, voire pour un pays. Est-ce qu'il y a des inconvénients ? On va en parler tout de suite. Les inconvénients de l'arbitrage, c'est comment est-ce que les cabinets d'avocats spécialisés en arbitrage travaillent ? Donc, soyons clairs, il existe des cabinets parmi les plus grands, parmi les mieux classés qui vont vous demander énormément d'heures. C'est déjà arrivé, la légende n'est pas qu'une légende, je l'ai vérifié, que des stagiaires dans ces cabinets soient conduits à prendre un petit peu de repos sur la moquette entre, voilà, à la 22e heure et à un moment, on craque. Est-ce qu'aujourd'hui, en vous intéressant à l'arbitrage, vous vous conduisez, vous êtes en train de choisir cette vie-là ? La réponse est non. Et notre cabinet, mais je ne plaide pas que pour notre cabinet, je ne suis pas en train de faire du marketing, mais aujourd'hui, on est la preuve qu'on peut être un cabinet parmi les tout premiers qui s'organise pour que ces juristes, y compris ces associés, puisque c'est dans notre intérêt aussi, ait un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et chez Beto Seraglini, mais il y a d'autres cabinets qui sont comme nous, donc je ne dis pas que nous en avons le monopole, les gens partent à des heures correctes, ils sont payés correctement, ils sont traités correctement et ils sont heureux. Et finalement, à la fin du compte, ce système d'exploitation qui a existé, qui existe encore un peu, ça produit quoi ? Ça produit très peu de valeur ajoutée. On ne peut pas me dire qu'à 4 heures du matin, on est trop bon dans le syllogisme juridique. Donc on est super bon pour tourner des pages, pour vérifier que le classeur A est le même que le classeur B. Bon, voilà. Donc c'est une question d'organisation. Donc je veux vous rassurer parce que je suis allé récemment à un forum d'un des grands Master 2 et j'ai constaté qu'il y avait très peu de juristes brillants qui étaient intéressés par la carrière d'arbitrage alors que les années précédentes, j'avais l'impression qu'on était plutôt à la mode. Et à chaque fois, on me disait mais je ne veux pas de cette vie. Donc moi, je dirais écoutez, si vous ne voulez pas de cette vie, ne choisissez pas ces cabinets-là. mais il existe sur le marché de l'arbitrage des cabinets qui se sont organisés pour qu'on vive tous un bon moment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas d'exigence. Enfin, je veux dire, moi je peux clairement le dire, chez Beto Seragni, c'est difficile. C'est difficile d'être stagiaire. C'est difficile d'être collaborateur. C'est stressant. Nous sommes très exigeants. Lorsque nous ne sommes pas contents, nous le disons. Et donc, ce n'est pas des bons moments. Mais simplement, ça se termine par une bière à consommer avec modération ou par un déjeuner ou par une sortie sportive. La pression ne me fait pas peur. Je pense qu'elle ne vous fait pas peur. On peut être de la génération Y et avoir quand même envie de l'adrénaline de l'avocat d'affaires. Voilà. Donc, le point, c'est d'être sur l'adrénaline, sur les enjeux, sur l'exigence, une exigence qui va au zéro défaut. Chez nous, c'est simple, c'est zéro défaut. Donc, tant que ce n'est pas parfait, eh bien, c'est refait. Voilà. Donc, comme ça, je ne suis pas entièrement marketing. Mais en revanche, ça ne va pas à l'aliénation, l'exploitation et ça ne veut plus rien dire. Et plus personne ne devrait aujourd'hui travailler comme ça. Donc, ne croyez pas que l'arbitrage n'est pas pour vous tout simplement parce que vous espérez avoir des enfants, papa ou maman, parce que, voilà, que vous espérez avoir des chéries ou vous espérez aller au musée. Oui, on peut, tout en décidant de faire de l'arbitrage international. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà, je voulais simplement rappeler ça. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce qui me paraît être un peu les prérequis pour... Bon. Alors, il y a les prérequis du savoir et les prérequis de la personnalité. Alors, parlons des prérequis du savoir. Prérequis du savoir, et là, je vais tordre le coup à une... Alors, tous ceux qui ont choisi ou sont en M2 spécialisés en droit de l'arbitrage, je ne suis pas en train de dire que votre spécialité ou votre choix n'est pas bon. nous embauchons des gens qui sortent de M2 spécialisés en droit de l'arbitrage. Néanmoins, je vous le dis, ce que nous faisons tous les jours, ce n'est pas du droit de l'arbitrage. Ce que nous faisons tous les jours, c'est du droit des obligations et du droit international. Voilà. Donc, apprendre l'arbitrage, ça peut s'apprendre. On peut, on peut en tout cas candidater chez Beto Seraglini mais chez d'autres sans avoir un gros parcours académique en droit de l'arbitrage. Si votre CV n'est pas cohérent avec une activité internationale en droit de l'arbitrage, on va vous dire mais pourquoi tu es sur du droit du travail, pourquoi tu es bien candidaté ? Mais en revanche, si vous n'avez pas le M2 spécialisé, ce n'est pas un problème. Je préfère, on est là pour dire les choses franchement, je préfère le major du M2 de droit des obligations au major du M2 professionnel de droit de l'arbitrage. Je ne dis pas que c'est comme ça, ce n'est pas une vérité pour tout le monde. De la même manière, vous n'avez pas de LLM, vous n'allez pas en faire parce que vous n'avez pas 100 000 euros à consacrer à ce projet, donc LLM aux États-Unis, je suis en train de dire, parce que vous n'avez pas l'argent ou parce que vous ne voulez pas ajouter une énième ligne à votre CV. Je crois que cette période où il fallait nécessairement pour rentrer dans les plus beaux cabinets un LLM est révolue. Je dis ça et en même temps, je relativise, je crois que tous mes collaborateurs ont un LLM. Donc, voilà. Non, mais je ne veux pas non plus gruger, mais je pense que ça n'est pas un prérequis. Ce qui est un prérequis, et là, il faut qu'on soit très clair, c'est l'anglais. Tous ceux qui n'ont pas un niveau d'anglais suffisant et qui ne vont pas consacrer du temps à améliorer leur anglais, et je vous rappelle qu'il s'agit de plaider en anglais, ce n'est pas commander ou tchacher quelqu'un sur Tinder. On parle de plaider en anglais. Donc, si vous n'avez pas le niveau de plaider en anglais, il ne faut pas envoyer votre CV. Ça ne marchera pas. Donc, il faut quand même avoir du recul sur soi. Il faut avoir du recul sur ses compétences. On fait un bilan de compétences et on dit, ben voilà, l'anglais, ce n'est pas mon fort. Je ne vais pas passer six mois à l'étranger à apprendre l'anglais. Et moi, je vous dis, je suis au moins aussi impressionné par quelqu'un qui va vendre des pizzas à Singapour que par quelqu'un qui va faire un LLM aux États-Unis. Je n'ai pas de... Moi, ça m'intéresse humainement, on vient à l'humain, mais je veux dire, ça m'intéresse surtout de voir que vous avez une fibre internationale et je dirais de l'agilité. Mais le LLM en lui-même, vous n'allez pas devenir des spécialistes du droit américain. D'ailleurs, vous ne serez pas assurés pour faire du droit américain et vous ne serez en réalité que des foreign practitioners au bar au New York. Encore une fois, je dis ça, mais la plupart des membres du cabinet Beto Seraglini sont des membres du barreau de New York. Donc, voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une très mauve idée de faire un LLM. Ce que je vous dis, c'est que ça n'est pas pour moi un prérequis. Donc, vous l'avez compris, je pense qu'il faut se concentrer sur les droits des obligations sur un certain niveau. Vous rentrez chez Beto Seraglini. Seraglini, c'est un professeur de droit. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler. Il va appeler, il va dire, bon, c'est un bon ou pas ? Voilà. Donc, le parcours académique chez nous sera important et ça, c'est pour une raison sur laquelle je vais revenir, qui est la compétition sur le marché de la collaboration d'avocats. Mais je veux juste vous venir sur le prérequis humain. Et là, c'est un peu... Alors, ça peut paraître comme des catégories qui n'ont pas de sens parce que vous n'avez pas... Si vous n'avez pas fait de stage, peut-être que vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui de cela. Mais je dirais quand même qu'il y a deux formes d'esprit. Il y a l'esprit très analytique, des gens qui vont, par exemple, choisir d'aller en corporate. Je ne sais pas comment on dit en français, faire du droit, du contrat ou des opérations sur des sociétés. Et puis, il y a l'esprit pugnace. Et ces gens-là vont être plutôt tentés de faire du contentieux, c'est-à-dire peut-être moins d'exhaustivité, mais en revanche, se battre tous les jours, y aller le matin, prendre un dossier de pédoiré qu'on a préparé pour vous et puis plaider. Alors, le problème de l'arbitrage, c'est qu'il faut les deux. C'est-à-dire, il faut vraiment la logique analytique exhaustive du corporate lawyer en ayant la pugnacité, l'agilité du litigation lawyer. Et ça, donc, c'est pour ça aussi, on va en parler, c'est pour ça aussi que ça fait partie des meilleurs étudiants qui sont rémunérés en considération du fait qu'ils sont plus rares sur le marché que d'autres étudiants. mais voilà, je tiens à vous le préciser, je pense que c'est un métier de conviction, c'est quand même un contentieux, il faut donc du charisme et de la projection. Vous devez plaider. Donc, si ce n'est pas votre goût de prendre la parole et ce n'est pas spécialement votre goût de faire un bras de fer ou un jeu d'échec intellectuel, je ne pense pas que l'arbitrage soit la meilleure voie pour vous. Et d'ailleurs, je l'indique, dans les valeurs du cabinet, il y a une valeur qui surprend toujours un peu les gens, c'est la valeur courage. Donc, il y a une forme de courage à avoir en matière d'arbitrage, courage même physique, puisque c'est très long, les audiences sont très dures, alors elles se tiennent dans des palaces à Lausanne, je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas parce que vous avez des jolies goodies ou une belle madeleine qu'à 4h du matin, ce n'est pas fatigant. Donc, voilà, il y a un courage. Est-ce qu'on parle de la compétition sur le marché et après je me tais ou tu veux qu'on... La compétition sur le marché. Donc, la difficulté de l'arbitrage, c'est que vos concurrents sur le marché sont d'abord des avocats étrangers. Donc, il y a dans les équipes d'arbitrage, et j'ai dit que chez nous c'était le cas, il y a tout un tas de juristes étrangers qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement membres du barreau de Paris, puisque ça s'exerce en langue anglaise d'abord, mais que ça s'exerce aussi dans les autres langues. Et là, j'ai oublié de le dire, pardon, là, il y a un point, alors pour le coup, d'ouverture. Tous ceux qui sont bilingues en arabe, alors je dirais l'arabe juridique, donc il est quand même relativement littéraire, tous ceux-là ont aujourd'hui une vraie opportunité. Une vraie opportunité, il y a très peu de spécialistes de l'arbitrage maîtrisant l'arabe, et ça, c'est une propriété. Tous ceux qui maîtrisent le portugais ont aussi un vrai atout. L'arbitrage, notamment, alors pas tellement vis-à-vis du Portugal, mais l'arbitrage avec le Brésil ou l'arbitrage avec d'autres pays lusophones est en constante croissance. Je maîtrise le portugais, j'ai fait des études de droit international, je suis bon en droit des obligations, aujourd'hui, je suis une pépite rare. Voilà. Parce qu'on ne fait pas tous les jours venir des Brésiliens. Moi, j'en ai deux, mais tout le monde ne fait pas venir des Brésiliens à Paris pour faire de l'arbitrage. Donc, vous avez une concurrence des avocats étrangers et vous avez une concurrence des avocats à l'étranger. Effectivement, l'arbitrage est une pratique virtuelle, virtualiste. Il y a des cabinets qui s'organisent avec des... Je suis désolé parce qu'on est des avocats, en plus, moi, je suis vraiment très favorable au caractère libéral de la profession et autres, mais ce n'est pas la vision nécessairement des anglo-saxons. Pour eux, c'est une entreprise commerciale comme une autre. Et donc, on parle de coûts de production et de facteurs de production. Il y a un certain nombre de cabinets qui ont organisé des équipes mondiales en fonction des coûts de production, c'est-à-dire où est-ce que je vais pouvoir avoir de la qualité pour pas cher et qui composent des équipes sur un sujet particulier, sur un dossier particulier, avec des gens à Houston, des gens à New York, des gens à Paris. Donc, il y a une partie du marché qui pourrait vous revenir qui est en fait traitée à l'étranger. Ça, c'est un point un peu spécifique. Mais voilà, donc ça, c'est ce qui rend un peu difficile notre métier. J'ai plein d'autres trucs à dire, mais je sens que tu veux qu'on passe aux questions. Alors, moi, je me suis mal exprimé, pardon. donc je disais que dans les deux matières prétoriennes, celle qui me plaisait vraiment, c'était soit le droit public, soit le droit international et j'ai choisi le droit international. Mais néanmoins, la question est pertinente parce qu'effectivement, il y a des juristes de droit international public qui font de l'arbitrage sous deux formes, soit de l'arbitrage vraiment de droit international public, je veux dire par là litige de frontières, je veux dire par là OMC, Organisation mondiale du commerce, bon, mais ça, c'est vraiment une toute petite niche, soit vous avez le droit international économique, en particulier la protection des investissements, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, en gros, pour, pédagogiquement, c'est une forme de recours en excès de pouvoir international. Je conteste l'attitude d'un État non pas comme mon co-contractant, mais comme souverain parce que sa décision a nuit à mon investissement. Or, il s'était engagé à protéger mon investissement. Et là, une des plus grandes spécialistes c'est Yasbani Fatemi chez Sherman Sterling, elle a, si je ne m'abuse, un parcours de droit international public à la base. Oui, alors, Paris est statistiquement le premier siège, alors, attends, il faut que je sois pédagogue. Quand on fait, quand on met en place un arbitrage, puisqu'il s'agit d'une mécanique privée, on détermine tout. La langue, la langue appliquée par les arbitres et la langue de plaidoirie, on peut décider aussi de la loi applicable, évidemment, et puis on peut déterminer où le tribunal arbitral va siéger. Ce qui ne veut pas dire nécessairement se réunir, mais plus généralement, où est-ce que la sentence arbitrale sera, je dirais, le plus ancrée. Où est-ce, par exemple, que devant quelle juridiction, dans quel état, on pourra demander l'annulation de la sentence arbitrale et pas seulement gêner l'exécution de cette sentence arbitrale. Ça, c'est le siège du tribunal arbitral. Et statistiquement, Paris est le plus souvent choisi, le premier choix des opérateurs du commerce international pour les sièges de tribunaux arbitraux. Donc, naturellement, ça vient nourrir la place de Paris. Mais ce n'est pas seulement une réalité statistique. Qu'est-ce que c'est qu'une place ? Une place, en réalité, c'est là où les meilleurs spécialistes ou parmi les meilleurs spécialistes se retrouvent. Donc, ce ne sont pas tous des spécialistes français, loin s'en faut. La plupart des cabinets sont des cabinets anglo-saxons. De très nombreux associés dans ces cabinets et collaborateurs dans ces cabinets sont des étrangers. Mais il se trouve qu'ils ont décidé de s'installer en France. Et ce foisonnement, je dirais, intellectuel, en doctrine, cette émulation, cette compétition fait de Paris une grande place d'arbitrage. C'est un peu immatériel, mais c'est une réalité. C'est donc un avantage pour vous, évidemment. C'est plus intéressant ou c'est plus facile d'être spécialiste en arbitrage à Paris que de l'être à Milan. Il y a un très bon droit international et un très bon droit de l'arbitrage en Italie. Néanmoins, il y a très peu de sièges de tribunaux arbitraux fixés à Milan. Par conséquent, il y a très peu de postes à pourvoir en arbitrage à Milan. Quand on est un spécialiste d'arbitrage, ce qu'on fait devant les juridictions étatiques, c'est le provisoire. On peut le faire aussi devant les arbitres. Enfin, il existe donc une pratique, je dirais, tournant autour du référé des sujets donc provisoires. Vous faites également la contestation des sentences arbitrales, donc les voies de recours. Et puis, vous faites l'exécution. En gros, il faut bien comprendre que pour être arbitragiste, c'est vraiment être un spécialiste de droit des affaires. Et ce qu'un spécialiste de droit des affaires doit comprendre, c'est qu'une entreprise, si elle investit dans des honoraires d'avocats, ce n'est pas pour avoir une belle décision à placarder au mur, c'est pour sortir cash positif de cette procédure. Donc, un arbitragiste moderne ne va pas se contenter d'obtenir un bon résultat, il va surtout préparer en amont l'exécution de cette sentence arbitrale. Il y a tout un tas de techniques, y compris de techniques d'identification et de renseignement pour savoir où exécuter la sentence arbitrale. Et ça, c'est devant les juridictions étatiques. Alors ça, c'est une super question. Donc, ces 17 milliards en litige, ça doit faire une vingtaine d'affaires. Donc, on n'a pas du tout dans le volume d'affaires d'un département de contentieux d'un cabinet qui va ouvrir 60 dossiers tous les mois. Donc, il y a nettement moins d'occurrence de plaidoiries que dans les départements contentieux ou les cabinets de contentieux judiciaires. Par conséquent, il y a moins d'exposition des jeunes à la barre, je dirais. Ce, d'autant plus que les enjeux sont importants et que par conséquent, on peut moins facilement envoyer un jeune plaider un dossier d'arbitrage. Alors, ça, c'est très important dans la formation. Il y a des cabinets. Moi, j'ai failli recruter une brillante avocate qui avait trois ans dans un des plus beaux cabinets de la place, un cabinet anglo-saxon, et qui n'était jamais rentrée dans une salle d'audience. Donc, je ne l'ai pas embauchée puisqu'elle n'avait pas reçu de formation, selon moi, puisque l'exposition, l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus difficile. La formation est là pour accélérer l'expérience. Et donc, ça n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Donc, les collaborateurs, alors, les stagiaires viennent à l'audience et assistent aux réunions avec les clients. Alors, ils se taisent. Les collaborateurs viennent à l'audience, et pas seulement dans la salle de break, ils viennent à l'audience et ils ont une part du stress de l'audience. Alors, la première chose la plus facile, c'est, je dirais, d'être dans la manipulation des pièces pendant que j'interroge un témoin parce que là, il va falloir que je lui montre des pièces, je vais le pointer sur une citation. Bon, il y a une manipulation et ça, évidemment, le rythme, la pression que je vais mettre sur le témoin, elle tient beaucoup à cette bonne circulation des informations, au fait qu'ils comprennent le collaborateur, à quel piège je me réfère. Bon, ça, c'est relativement matériel. On donne aussi à nos collaborateurs, y compris jeunes, quand ils sont, de toute façon, ils sont tous bons, on a que six collaborateurs. On est bien obligé d'avoir que des très bons. On leur donne la possibilité de faire ce qu'on appelle des direct examinations. En gros, c'est l'interrogatoire du témoin qui vient pour vous. Alors, comme il vient pour vous, les questions sont gentilles, et les réponses sont connues. Donc, on peut tout à fait, c'est la cuisine des anges, on peut tout à fait donner ça à un jeune collaborateur. Mais, mon collaborateur, Alexandre Reynaud, qui doit avoir six ans de barreau, dans deux semaines, va plaider sur le quantum du préjudice, sur le montant du préjudice, sur la preuve du préjudice d'un de mes clients, alors qu'il n'a que cinq ans de maison, ce qui ne se ferait pas dans un cabinet anglo-saxon, soyons clair. Je ne veux pas dire que je suis anti-anglo-saxon, j'ai dirigé cinq ans, j'ai créé la pratique d'arbitrage de Hogan Lovell, j'ai adoré diriger cette pratique, on y croise des gens très très bien, il n'y a aucune difficulté, ce n'est pas du tout anti-anglo-saxon ce que je suis en train de dire. Donc, l'expérience, voilà, ça, ça peut être une raison pour vous de choisir un cabinet qui fait les deux, du contentieux et de l'arbitrage, parce que vous allez pouvoir sur le contentieux être plus souvent exposé à la plaidoirie, mais on peut revenir, si vous le voulez, à un moment ou un autre dans vos questions sur l'intérêt d'aller plus tôt chez un spécialiste. Le premier critère, c'est spécialiste ou pas spécialiste. Alors, je peux expliquer pourquoi je crois, parce que c'est le, je veux dire, on a fait une boutique, donc la logique de la boutique, c'est quoi ? La logique de la boutique, c'est que vous avez une matière ou deux matières d'excellence. Vous ne faites pas tous les métiers du droit. C'est un positionnement qui est d'abord un positionnement lié à la clientèle, ça ne vous intéresse pas trop, mais je le dis, c'est-à-dire pour régler définitivement les problèmes de conflit d'intérêt des clients, puisque je n'ai pas à négocier avec un spécialiste d'un autre droit des affaires le fait de savoir si c'est bien ou pas bien de prendre mon client. Donc, je règle le problème des conflits d'intérêt. Mais, deuxième point, je mise sur la valeur ajoutée. En d'autres termes, moi, je suis un entrepreneur, je dirige un think tank d'entrepreneurs du droit, donc ça me plaît de vous parler comme cela. Je facture essentiellement des heures chères d'associés ou de collaborateurs seniors. Comment ça se construit ? Mon ratio entre associés et collaborateurs. Chez nous, c'est un. il y a autant d'associés que de collaborateurs. Vous regardez dans les autres cabinets, moi, j'ai dirigé une pratique où il y avait un associé pour cinq collaborateurs. Donc, l'effet de levier. Est-ce que je choisis un effet de levier très petit comme chez nous ? Alors, l'exemple, c'est Darwa, l'exemple, c'est Breninprat. Voilà, c'est des tout petits effets de levier comme chez Beto Serrani. ou est-ce que je fais des gros effets de levier où je vais donc avoir une myriade de collaborateurs ? Quand je choisis l'un ou l'autre des business models, des plans d'affaires, eh bien, j'oriente, je dirais, la nature de ma facturation. Est-ce que c'est une facturation d'un petit nombre d'heures mais onéreuse ou est-ce que c'est au contraire beaucoup d'heures pas très chères ? Voilà. Et ça, ça va avoir un impact sur vous. Est-ce que ça veut dire que je vais intégrer une équipe où il y a plein de jeunes et donc je vais avoir un travail qui va être découpé ? Je vais faire dans le mémoire le grand 1, grand A, petit B ? Ou est-ce que je vais être dans un cabinet qui a un tout petit levier et où je vais avoir la responsabilité complète du mémoire ? De la même manière, est-ce que je vais être dans un cabinet qui a une structure pyramidale, c'est-à-dire qu'il va y avoir au-dessus de moi des middle, des seniors, des chefs à plumes, consul, consul deuxième catégorie ? Vous voyez bien comment ça marche. Ou est-ce qu'au contraire, il y aura, comme chez nous, une hiérarchie très plate, c'est-à-dire un râteau, tout le monde à peu près à la même hiérarchie, à la même place, et donc je vais être en direct, interagir avec le professeur Seraguni ? Ce n'est pas la même chose d'interagir en direct avec le professeur Seraguni et d'interagir avec six ou sept échelons avec un autre très grand professeur. Voilà. Et là, votre exercice professionnel, il sera différent. Alors, on n'est pas sur des niveaux d'exigence linguistique du domaine de la troisième langue. Moi, par exemple, j'ai abandonné l'allemand, j'ai pris italien troisième langue au bac parce que j'aurais eu sinon une note éliminatoire. Mais je ne prétends pas pouvoir plaider en italien. Voilà. Or, rappelons-nous, l'exigence, c'est de plaider et d'écrire dans la langue dont on parle. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour vous de vous mettre au mandarin de sorte d'être capable de plaider en mandarin ou d'écrire en mandarin. Donc, à mon avis, ça, c'est un peu une perte d'énergie. En revanche, cultiver une langue familiale dont on ne pensait pas faire un atout, on pensait peut-être même que ça allait être un boulet, et bien non. Il y a aujourd'hui, encore une fois, sur l'arabe, sur le portugais, sur l'italien, un petit peu moins sur l'allemand, vraiment des recherches de poste en arbitrage. Donc, voilà, on est sur un marché, il y a une compétition, je dois me distinguer, je vais essayer de ne pas faire la même formation que tout le monde et je vais essayer de faire valoir mes atouts. Mon atout, c'est, vous avez des arbitrages ou un stream de business, je suis vraiment désolé, un flux d'affaires lié au Brésil, je suis la personne, je suis la bonne personne. Alors, l'espagnol, c'est assez saturé, il faut être clair, donc c'est très bien, mais là, il y a beaucoup de collaborateurs hispaniques qui sont venus dans les cabinets à Paris. Donc, ça veut dire qu'on va avoir à côté de soi des gens qui sont super, super, super bilingues et donc, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de se distinguer. Honnêtement, les langues dont on parle doivent être des langues maternelles pour être un vrai plus et rentrer en compétition avec un avocat, enfin, la langue maternelle, paternelle, on s'est compris, avec un avocat originaire du pays. L'arbitrage russophone, ça existe, je dirais que là, ça se rencontre moins. En revanche, il y a vraiment une clientèle russe et pays parlant russe par nécessité historique et donc, les cabinets vont vous embaucher non pas parce qu'ils font de l'arbitrage plaider en russe, mais parce qu'ils ont une clientèle qui appréciera à avoir un interlocuteur qui parle sa langue. Donc, c'est un gros plus. J'ai toujours pensé que m'associer avec le professeur Serraglini et seulement lui, on va être très clair, était vraiment constitué une offre intéressante sur le marché. parce qu'il n'y a pas de l'arbitrage parce qu'il n'y a pas et du luxe de précautions et d'arguments, nous faisons des arguments en droit très élaborés. Et donc, il n'y a pas mieux qu'un professeur de droit pour faire un argument en droit pointu. C'est une manière pour notre cabinet, mais ça aurait été le cas dans un département, dans un gros cabinet, de nous distinguer. En d'autres termes, Beto Serraglini, c'est un des cabinets qui a un livre de droit à l'arbitrage. Christophe Serraglini est l'auteur d'un livre vraiment de référence en droit à l'arbitrage. C'est une manière de se distinguer des autres cabinets ou équipes qui n'ont pas forcément avec elles ou eux un professeur de droit. Donc, il y a une manière, un peu comme on disait qu'il faut montrer dans votre CV ce qui est discriminant au sens de ce qui est un atout. Eh bien, c'est pareil dans la composition de l'équipe. Avoir avec soi un grand professeur de droit de l'arbitrage, c'est vraiment un plus vis-à-vis des clients et puis c'est un plus dans les dossiers. C'est-à-dire que nous gagnons sur des arguments hyper techniques, hyper juridiques et je pense qu'on est vu sur la place comme un cabinet où vous pouvez aller où il y aura de l'excellence en droit. Il n'y aura pas de problème dans le niveau, je dirais, des arguments juridiques. Alors, pourquoi avoir monté un cabinet ? Parce que Christophe Serragli ne voulait pas me rejoindre chez Hogan Novels. Je pense que cette partie-là, on ne la gardera pas au montage mais la réalité, c'est que voilà, il a décliné mon offre de me rejoindre chez Hogan Novels. Donc, confronté à cette difficulté alors que j'étais persuadé que c'était essentiel au développement de ma pratique et comprenant que ça permettait de régler le souci des clients de plus en plus prégnants qui est le conflit d'intérêts, eh bien, on a créé cette boutique. il faut que vous compreniez ça. Les concentrations, le phénomène de concentration, il existe aussi chez les avocats. Vous avez vu que les avocats, on a annoncé tout récemment une fusion entre trois très gros cabinets. Il y a des avocats qui fusionnent avec des cabinets australiens, ça a été très à la mode l'année dernière. Donc, il y a un phénomène de concentration. Comme dans toute entreprise, vous concentrez donc les clients. Ça veut dire que vous avez un top 10 de vos clients. Ces clients-là qui figurent dans votre top 10 seront très très bien traités en conflit d'intérêts. En gros, vous n'accepterez pas d'affaires contre ces clients. Vous n'allez pas abîmer votre top 10. Tous ceux qui ne sont pas dans la liste du top 10, ils auront à subir une politique de conflit d'intérêts moins favorables. Or, dans un grand cabinet anglo-saxon, il n'y a pas, ne figure pas parmi le top 10 des clients une entreprise française. C'est parce que c'est l'état du capitalisme français qui est moins fort et donc, il y a moins de sujets. Puisqu'il y a moins de sujets, vous faites moins d'honoraires chez un seul cabinet et par conséquent, vous ne figurez pas dans la top 10. Si vous n'êtes pas dans la top 10, vous n'êtes pas aussi bien traité. mes clients sont des clients français. Je voulais qu'ils soient bien traités. J'ai créé un cabinet pour mes clients français. C'est ça, je ne dis pas que je me suis... On verra, peut-être que je me suis trompé. Mais en tant qu'entrepreneur, mon plan d'affaires est basé sur cette logique. Alors, on ne s'interdit pas de faire de la médiation, mais c'est vrai que ça ne représente pas une très grosse part du marché pour un cabinet comme le nôtre. Ce n'est pas... On n'y pratique pas les mêmes zones horaires. Voilà, donc ça reste un phénomène mineur dans le chiffre d'affaires d'un cabinet comme le nôtre. Alors, nous, on en a fait, notamment dans le monde de l'armement, entre partenaires qui ne peuvent pas se fâcher. Comme il y a très peu d'acteurs, vous avez un sujet, vous avez un sujet réel. votre objet social impose que vous défendiez votre argument jusqu'au bout, mais vous ne voulez pas que ça tourne au contentieux. Vous ne faites pas d'arbitrage, vous faites une médiation. Très honnêtement, je pense que l'arbitrage est vraiment limité aux juristes excellents. Nous, par exemple, c'est vrai que s'il n'y a pas de mention dans les années, sauf qu'on nous explique pourquoi, j'ai eu un accident familial, j'ai eu un problème, mais sinon, je pense qu'on aura plutôt tendance à choisir un major de DEA que quelqu'un qui a la mention passable. On est très clair. Mais ça, c'est aussi parce que toute votre vie, vous allez avoir face de vous, le professeur Saraglini, c'est quand même mieux de percuter. Sinon, ça peut être un peu challenging. Donc, il faut voir de quel CV on parle. mais si on parle des CV excellents, je pense que la matière de l'arbitrage est une des matières qui embauchent le plus. Dans un cabinet, aujourd'hui, c'est une pratique profitable. Là encore, c'est l'entrepreneur qui parle. J'espère que vous ne voyez pas comme un truc trivial, mais moi, je préfère vous dire la manière d'analyser des entrepreneurs ou des cabinets plutôt que... c'est une des pratiques profitables qu'un cabinet voudra développer. Il y a des pratiques moins profitables. Si vous me dites aujourd'hui, Jean-Georges, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire du PPP ? Le PPP, c'est le partenariat public-privé. Le PPP, c'est très intéressant, c'est du droit administratif, j'aurais adoré en faire. À mon époque, dans ma génération, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de PPP qui se signent et clairement, il y a beaucoup moins d'embauches en PPP. Donc, on n'est pas dans ce phénomène-là. Il y a une croissance du chiffre d'affaires des cabinets d'avocats en arbitrage international à Paris. C'est donc un... Je pense que je ne vous donne pas un mauvais conseil en vous disant que si vous vous spécialisez en arbitrage international, vous ne courez pas un risque tel que celui qui va spécialiser en PPP. Je note par ailleurs, et ça, je voulais vous le dire, donc ça me permet de m'en raccrocher, que c'est une spécialité qui n'est pas trop... trop invalidante, pardon pour ce mot. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait trois ans dans un très beau cabinet anglo-saxon en arbitrage international. Et on va dire, pour parler jeune, on a pris cher. Est-ce que... Non, mais voilà. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de continuer ces heures-là. On a par exemple envie d'aller en entreprise. Est-ce que cette formation à l'université et cette première expérience est un handicap pour trouver un job ? La réponse est non. Vous avez vu du droit des obligations, du droit international, de l'anglais. Vous vous êtes frotté au tout meilleur. Il est possible que cette entreprise soit une entreprise avec une direction des contentieux. Et donc, ce n'est pas seulement en cabinet d'avocat, mais également en entreprise qu'on cherche des spécialistes de l'arbitrage ou des contentieux complexes. Donc, je ne crois pas vous orienter vers une... Je dirais quelque chose... Et puis, vous pouvez décider de faire du contentieux et non pas de l'arbitrage. Et je veux dire, vous n'aurez rien... Vous n'aurez pas désappris. Vous aurez appris des techniques que vous pouvez mettre en œuvre dans d'autres matières du droit. Moi, je trouve que ce n'est pas une hyper spécialité alors qu'elle pourrait apparaître comme ça. Mais je ne trouve pas que ce soit une hyper spécialité. Je pense que ça vous donne une très solide formation pour l'avenir. Je dirais qu'un cabinet d'avocats se doit de porter ses juristes jusqu'à l'avocature. Donc, nous, ça nous est arrivé d'avoir des juristes salariés qui sont devenus avocats et donc, on a mis... On leur a laissé du temps pour passer le barreau. On leur a laissé du temps pour l'école du barreau, pour se former à l'école du barreau. Puis, quand ils ont prêté serment, ils sont devenus collaborateurs libéraux. Alors, ça, c'est une de nos spécificités. Ça permet aussi... Ça, c'est très important pour nous. Alors, c'est mon côté provincial. Il y a aussi, chez certains associés, un milieu social qui n'est pas la bourgeoisie. Donc, on cherche à permettre à des gens qui ne sont pas d'extraction bourgeoise et qui n'ont pas fait à SAS ou Paris 1 la possibilité d'être dans des grands avocats d'arbitrage international. Et pour ce faire, il faut aussi proposer des boulots, des contrats de juristes pour laisser à ces jeunes qui n'ont pas forcément la même fortune, qui n'ont pas... Voilà. Le temps de passer l'ensemble des obstacles qu'on vient d'évoquer là pour arriver jusqu'à avocats chez Beto Serraguini. Et donc, ça nous arrive, on a en général un ou deux salariés de cette nature. Par ailleurs, nous avons aussi un contrat chiffre, c'est-à-dire que nous avons un chercheur qui a conclu avec son... Enfin, nous concluons avec son laboratoire de recherche un contrat. Elle est... C'est une... C'est en l'espèce une juriste, une femme. Elle est chez nous, je dirais, un peu plus qu'un mi-temps et par ailleurs à son laboratoire. Ça, c'est aussi la vision du professeur Serraguini, c'est-à-dire aider la recherche. Oui, l'arbitrage... Alors, il existe de l'arbitrage domestique, donc dans les relations internes. L'arbitrage, il est utilisé par des opérateurs internationaux pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire confidentialité, technicité, neutralité. C'est une confiance que font les États à l'arbitrage. D'une certaine manière, l'arbitrage est une institution fragile parce qu'elle repose sur la confiance des États. Il faut qu'un État dise le papier qui est signé entre toi et moi, sentence arbitrale, ça vaut une décision de justice. Il faut donc faire confiance. Et donc, pourquoi est-ce que les États font confiance ? C'est parce que, sauf les trois cas que vous connaissez, que vous avez tous en tête et qui vous font la une de BFM TV, les sentences arbitrales sont de très bonne qualité et elles sont rendues par des juristes qui sont éminents et qui sont honnêtes. Voilà. Il existe néanmoins des mécanismes correcteurs, des garde-fous. Donc, les garde-fous, c'est vous ne pouvez pas, dans une sentence arbitrale, déclarer que le pacte de corruption est légale et y donnait effet, pas plus que le contrat de prostitution. Donc, il y a des voies de recours qui permettent d'empêcher soit l'exécution ou soit carrément d'annuler cet acte juridique s'il devait violer les règles les plus importantes de notre ordre public. L'enjeu ou le challenge auquel est confronté l'arbitrage n'est pas tellement celui-ci parce que ça, ces règles-là, existent depuis très longtemps. C'est plutôt comment accepter encore aujourd'hui dans une société qui se veut de plus en plus transparente un système privé. Donc, effectivement, les sentences arbitrales ne sont pas publiées alors que si vous allez au tribunal d'instance, de grande instance ou au tribunal de commerce et que vous payez un droit de timbre, vous avez le droit à consulter une décision de justice. Donc, ça, c'est un enjeu. Est-ce que l'arbitrage va subsister alors que l'impératif de transparence se fait d'autant plus prégnant ? La réponse est la suivante. Il n'est pas consubstantiel à l'arbitrage d'être confidentiel. Je vous donne un exemple. L'arbitrage d'investissement, il existe un certain nombre de dossiers où les parties se sont mises d'accord compte tenu des intérêts publics en jeu pour accréditer de la presse voire faire tourner des caméras. Aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, vous pourrez trouver le déroulé en vidéo d'une audience qui a lieu ces temps-ci et qui met en cause l'Allemagne. Donc, on peut faire de l'arbitrage sans qu'il soit confidentiel. Alors, je dirais pourquoi est-ce qu'on fait de l'arbitrage confidentiel ? Et la réponse est la suivante. À mon avis, l'arbitrage, il est confidentiel parce que la relation d'affaires est confidentielle. Donc, tant que Total n'aura pas à placarder en bas de sa tour ses contrats, et effectivement, aujourd'hui, Total n'a pas à vous divulguer ses contrats, le niveau du prix d'achat du pétrole. Tant que Total pourra conserver ses secrets d'affaires, eh bien, l'arbitrage pourra continuer à être confidentiel puisque c'est une exécution forcée de la clause de confidentialité du contrat. Vous voyez la logique ? Voilà. Et je pense que ça n'empêche pas de faire de la bonne justice. Pas du tout. Je dirais même, pour avoir connu l'affaire Tapie, qu'il y a une forme d'arbitraire médiatique. Le procès fait par des pseudo-experts dans un studio de télé d'information en continu, pas spécialement de la bonne justice. Et donc, il y a des sujets sophistiqués, des sujets critiques qui finalement ne seraient pas bien tranchés s'ils étaient tranchés avec l'arbitraire médiatique. Encore une fois, moi j'ai un fils qui veut être journaliste, je serais très heureux qu'il soit journaliste. Ce n'est pas un propos contre les journalistes, mais il faut pour la justice un certain temps et un apaisement. et malheureusement notre société moderne ne le permet pas toujours. Ça, je crois que c'est vrai. Oui, alors le cabinet fait de l'arbitraire d'investissement et a pris comme associé Julien Fauret qui est un éminent spécialiste, auteur d'un bouquin sur ce domaine. C'est un, donc, là encore, on voit la vision économique, je vous donne la vision économique. L'arbitraire d'investissement a représenté un très gros pourcentage du chiffre d'affaires des cabinets spécialisés en arbitrage à Paris ces cinq dernières années. La tendance ne sera pas à augmenter ce chiffre d'affaires, mais plutôt à décroître. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'équipes américaines restantes aux États-Unis traiter des dossiers qui avant auraient été en Europe. Donc, ils ont compris que c'était une activité intéressante, ils se sont formés et ils sont très bons. Donc, on a des nouveaux concurrents. Donc, mon analyse, c'est que ça n'est pas un marché qui sera en forte croissance en Europe. Donc, le sujet difficile, c'est à ce que cette justice privée est bien adaptée à régler indifférent, mettant en jeu une manière prépondérante des intérêts publics, qui est un sujet très intéressant. Je crois qu'il faut revenir à la logique qui a présidé à confier dans une clause d'arbitrage, dans un contrat, ce sujet à un arbitrage. Cette logique, en général, c'est que le client étatique n'est pas forcément injusticiable comme un autre. Vous savez, par exemple, que l'État n'indemnise pas les victimes corporelles comme n'importe lequel d'entre nous pour exactement le même préjudice. Nous avons d'ailleurs deux ordres de juridiction. Donc, parce que l'État n'est pas un justiciable comme les autres dans son système, il y a une sécurisation de cet investissement dans l'idée de le soustraire à la justice de ce pays. En d'autres termes, je pense que c'est essentiel à la marche des affaires. Vous vous souvenez de toutes les critiques qui ont été portées contre le grand traité entre l'Union européenne et les États-Unis, TTIP, et notamment son mécanisme d'arbitrage. Et on prenait un exemple qui est effectivement frappant, un cigarettier qui va faire un arbitrage contre un État qui a décidé d'imposer le paquet sans marque. Bon. Donc, mais ça, c'est un enjeu, je dirais, d'amélioration du système. Je ne crois pas qu'il mette à mal la logique de l'arbitrage. En revanche, si vous me dites « J'aimerais que ça ne soit pas retenu contre moi dans une affaire », si vous me dites « Est-ce que des impératifs de santé publique doivent s'imposer et ne pas constituer une violation de mon traité d'investissement ? » Je dirais « Oui, il faut le négocier, il faut l'écrire. » Et donc, si on ne l'a pas écrit, je comprends qu'on ne veuille pas ratifier cet acte international, ce traité, parce qu'on n'a pas protégé suffisamment les intérêts publics. Mais c'est une histoire de négociation. En soi, je ne trouve pas anormal qu'une justice privée s'occupe d'intérêts publics. En revanche, je pense que c'est difficile alors que ce soit purement confidentiel. Je crois que les citoyens ont le droit de savoir. C'est... Voilà. Très différent. Donc, c'est très différent. Alors, j'explique comment. L'arbitrage est fait pour faire gagner celui qui a raison. Ça peut être bizarre parce que vous allez dire « mais tu as toute forme de justice. » Mais la réponse est non. Il y a beaucoup d'injustice qui sort, qui résulte du système du service public de la justice, soyons très clairs. Par manque de moyens, mais pas seulement. Aussi, parce qu'on s'est privé des outils qui existent en arbitrage dont j'ai parlé au tout début, notamment le témoignage. Passer au grill un témoin comme nous le faisons, c'est quand même faire œuvre de justice et aider la vérité. Prendre pour acquis un document signé dans des conditions qu'on n'a pas comprises en disant « ben voilà, c'est son attestation donc il doit dire la vérité. » Alors qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas passé sur le grill cette personne, qu'on n'a pas testé la véracité de ses déclarations, pour moi, c'est quand même se priver d'un certain nombre de techniques pour permettre la maïotique, donc arriver à la vérité par des questionnements. Et c'est le cas notamment de la plaidoirie. Je vais expliquer ce dossier qui pèse plusieurs milliards de dollars, ce qui signifie en réalité la survie de mon client. Je vais au palais de justice. Si j'obtiens deux heures de plaidoirie, je suis très, 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 très satisfait. Il est possible, il n'est pas impossible qu'on me donne 20 minutes. Bon, en arbitrage, je vais plaider trois jours. On ne me fera pas croire que j'aurais pu m'exprimer, développer et être jugé de la même manière en 20 minutes et en trois jours d'explication. Voilà. donc, on s'adapte à ce format parce qu'on a un luxe de moyens puisqu'effectivement, on arrive à retenir des juges pendant trois jours. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le service public et parce qu'ils sont payés pour. Je ne conteste pas. Mais, donc, la plaidoirie en arbitrage est une plaidoirie qui va beaucoup plus au fond des choses, qui se base essentiellement sur les faits, parce que ce qui est important, c'est que celui qui a raison soit bien victorieux et donc, on va traiter de la question de fond. Et ça peut être une question très technique. Il nous arrive d'avoir des sujets super techniques. On va expliquer des chemins critiques, de la construction, d'un objet complexe, donc en gros, l'articulation des différentes tâches pour terminer, pour arriver à un porte-avions. Bon, sujet qui n'est pas strictement juridique, mais c'est le cœur du litige et ça, je vais pouvoir l'expliquer, je vais pouvoir faire venir des experts qui vont le justifier et je vais, voilà. Donc, c'est un moment passionnant dans la vie de l'arbitragiste, la plaidoirie, parce qu'elle n'a pas la frustration que connaissent la plupart des spécialistes de contentieux devant les magistrats. Et puis, alors, pour rien vous cacher, d'ailleurs, ça peut être un peu le mot de la fin, quand on a cette population de juristes dans son équipe et notamment, compte tenu du statut libéral de l'avocat, très honnêtement, ce n'est pas le lien hiérarchique qui fait que les gens vont se battre pour votre client et pour vous-même. C'est que vous êtes plus expérimenté et qu'ils pensent pouvoir apprendre quelque chose à vos côtés. Ils restent libres. Ils restent libres de ne pas vous suivre. Ils restent libres de quitter votre cabinet. Et donc, c'est notamment au moment de la plaidoirie que va se justifier le fait que je sois le patron et qu'il est le collaborateur. Et je serai très heureux de faire de lui un patron. Voilà. J'ai fait plein d'associés. Mais donc, c'est au moment de l'audience que là, je justifie encore un peu ce rôle de leader dans une équipe parce que ça ne se découpe pas et ça ne s'apprend nulle part ailleurs. C'est de la pure expérience.